L'hôtel a ouvert, il y a un nom de ça. On n'a pas pu avoir le sport en même temps, mais grâce au travail acharné des équipes interne de l'hôtel, on a pu enfin avoir de sport opérationnel. Je tiens également à remercier cinq membres, Jardin et Mazir, pour leur collaboration, pour ce partenariat. Ils ont pu nous assister en toutes circonstances, particulièrement sur la phase formation et de l'hôtel. Je remercie également les propriétaires, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Ils nous ont pu aussi nous supporter dans des moments plus compliqués, particulièrement sur les derniers jours. Alors rapidement, le spa, se compose d'un sauna, d'un mam, salle de relaxation et quatre cabines de massage. Je laisserai la parole à Safa, qui est notre spagère, pour ouvrir aussi pour l'ouverture du spa, qui nous donnera un peu plus de détails. Pourquoi Tanit ? Parce que c'est un nom fortement lié à la civilisation cartaginoise. Donc on voulait donner cette image, non seulement aux visiteurs qui ne connaissent pas la Tunisie, mais aussi aux Tunisiens, qui sont très attachés à leurs origines et à leurs traditions. Donc l'Eauvre, en fait, c'est un voyage cohérent, un cheminement de soins et de bien-être, qui sera une expérience unique pour les visiteurs. En tout cas, c'est ce qu'on vous promet. Donc on a choisi les meilleures équipes avec une autre technicité.